Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo où on discute de spiritualité et développement personnel autour d'un monté bien chaud. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Noelia. Je te laisse te présenter Noelia. Bonjour les amis, je suis Noelia, je suis la fiancée de Stan. Je suis énergéticienne, praticienne en Reiki Laoshi, en Reiki Usui. Et je fais aussi de la canalisation et de l'access bar. Et j'adore son travail. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de comment créer sa vie de rêve. J'ai vu que c'est un sujet que vous aimez bien, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps. Et on a décidé de faire une vidéo au-dessus. Du coup, comment créer sa vie de rêve, Noelia, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour créer sa vie de rêve, il faudrait d'abord savoir rêver. C'est vrai. Déjà, il y a des gens qui ne rêvent pas. Ceux qui prennent des anxiolytiques ne rêvent pas beaucoup. Donc, quand ils sont dans la vraie vie, ils ne construisent pas trop leur vie de rêve vu qu'ils n'en ont pas. La majorité, c'est un petit peu leur journée qui est la nuit et leur nuit qui est la journée. Et inversement, ils sont complètement déversés au niveau de leur équilibre des rêves ou de la vie. Et ensuite, pour créer sa vie de rêve, il va falloir rêver et créer. Donc, rêver, à vous de voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, de qui vous voulez être entouré, de quoi vous voulez être entouré. Comme par exemple, nous, on a choisi d'être dans une maison et d'avoir un jardin, d'être entouré d'esprit de la nature. Donc, ce sera sur un autre sujet, je pense. Oui. Et voilà, nous, on est en train de créer notre vie de rêve. Et on vous invite tous à faire pareil, à créer votre vie de rêve. Voir ce qui vous passionne. Si vous avez envie d'avoir un homme dans votre vie ou une femme, d'avoir un enfant. Et il ne veut pas vous dire que c'est impossible, car son mot, il est complètement banni de notre vocabulaire. Du coup, pour savoir rêver, il faut se projeter hors de la vision de ce qui est possible ou impossible. C'est ça. Il ne faut pas forcément penser en termes de possible et impossible au moment où on rêve, je pense. Non, parce que le rêve, c'est le rêve. Oui. C'est, on va dire, l'inconnu. Donc, le rêve, il n'est pas encore connu. Et toi, Stan, alors, comment tu penses qu'il faudrait créer sa vie de rêve ? Je suis d'accord avec toi, ma chérie, que pour créer sa vie de rêve, il faut rêver et il faut créer. Et c'est deux choses qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Du moins, c'est complémentaire. Mais dans la démarche, rêver, c'est le truc que j'ai le plus de mal à faire. J'arrive bien à créer, mais il faut trouver l'équilibre entre rêver et créer. Rêver, comme tu l'as dit, c'est l'inconnu, c'est l'imaginaire, c'est arriver à se projeter peut-être hors de ce qu'on connaît déjà ou hors des pensées qu'on a déjà. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. Et le truc sur lequel j'ai le plus de mal, même si j'y travaille, j'y arrive. Mais ce n'est pas ma facilité naturelle, c'est essayer de réfléchir. Une fois que j'ai rêvé, que je me suis dit, j'aimerais bien ça dans ma vie plus tard, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça colle à la réalité ? Qu'après avoir rêvé, avant de créer, je pense qu'il y a une phase où notre rêve, on essaye de penser à comment est-ce qu'on peut le réaliser. Et après, on se met à créer. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que tu es coach, donc c'est ton domaine, ça, en fait. Oui. Donc quand les gens viennent te voir et qu'ils ont envie de créer quelque chose et puis tu leur mets des objectifs à atteindre, et il le faut, en fait. Il n'y a juste qu'à s'organiser, s'enseigner, voir tout ce qui est possible de faire. Et comme tu disais, voir le temps qu'il faut dans le court terme, le long terme, pour se fixer des objectifs et être dans l'action. Par exemple, aujourd'hui, mon rêve, c'est d'avoir un caniche, je ne vais pas attendre qu'il tombe du ciel. Je vais l'acheter, je vais essayer de voir ce qui pourrait le plus me ressembler. Je prendrais quelque chose qui me ressemble. Rêver, c'est bien, mais aussi, il faudrait que nos rêves nous correspondent. C'est ça, des fois, on a les rêves des autres, et on les prend pour les siens. Mais pour les personnes qui sont comme moi, qui ont un peu de mal à rêver, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner ? Genre, selon toi, par exemple, quelle est la chose, ou quelles sont les choses, les points les plus importants à prendre en compte pour rêver ? Alors, pour rêver, déjà, il faut se mettre dans les dispositions pour rêver. C'est-à-dire, des fois, avant de t'endormir le soir, avant de vous endormir le soir, vous pouvez demander à l'univers, à vos guides, à votre corps émotionnel, votre âme, de vous montrer ce qui est bon pour vous, de voir la nuit, peut-être un endroit, ou une personne, faire des rencontres. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Oui, ça dépend de votre rêve. Peut-être que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin d'avoir, et qu'il vous manque juste quelque chose, et que vous ne savez pas ce que c'est. Avant de dormir, vous faites une demande, comme une petite prière, toute simple, et vous mettez l'intention que pendant la nuit, vous voulez rêver de cette chose-là. Mais j'ai une question par rapport à ça. Si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que la nuit, avant de dormir, tu conseilles de demander à son âme, ou à l'univers, ou peu importe, son croire en a la foi, de voir dans nos rêves, ou d'avoir peut-être des messages, des indications dans nos rêves, sur les choses dont on a besoin, en fait, c'est ça ? Sur les... peut-être quelques réponses, ou quelques débuts de réponse aux questions qu'on se pose dans la journée, c'est ça ? Si c'est question de rêve, oui, je ne parle pas de question de... d'avoir des réponses à des questions. Mais si la personne, son but, c'est d'avoir une vie meilleure, c'est d'avoir la vision de qu'est-ce qui pourrait faire que sa vie est meilleure, en fait. D'accord, ok. Donc, en gros, si c'est mon problème à moi, par exemple, si je ne suis pas satisfait de ma vie, mais que j'aimerais qu'elle soit meilleure, je ne sais pas trop comment, je n'ai pas d'idée, je n'aime juste pas trop mon cadre de vie actuel, j'aimerais qu'elle soit meilleure. Dans ce cas, ce que je vous conseillerais de faire, c'est avant de dormir, je demande à avoir des indications sur, par exemple, un élément clé qui ferait que si je me dirigeais vers ça, ou que si je pensais à ça, ou si j'utilisais ça, ma vie, elle s'améliorait, elle prendrait un meilleur tournant, c'est ça ? Je ne pense pas qu'il faut demander des éléments clés ou entrer dans des questionnements. Il faut juste être plus ouvert. Ne pas fermer le champ des possibles. Parce que si tu demandes une seule chose, en fait, si ce n'est pas ça qui doit t'arriver, si ce n'est pas pour ton évolution, tu ne verras pas ce qui peut t'arriver de bien. Parce que tu auras fermé, en fait, le champ des possibles. C'est ça. En choisissant un possible, on dit non aux autres, en fait, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ok. Du coup, pour résumer, qu'est-ce qu'il faudrait, ton exercice, ou enfin ton conseil, pour les personnes qui sont beaucoup dans la pensée, un peu, ou dans le mental, comme moi ? Comment tu dirais que, pour résumer, il faut faire... Moi, j'ai fait une chose une fois, c'est entre l'auto-hypnose et la demande à l'univers. En fait, il faut fermer les yeux avant de dormir, donc il ne faut pas être connecté sur le téléphone ou être devant la télé, tout ce qui est écran, pendant juste deux heures avant de dormir, il faut tout bannir. Ok, pas d'écran avant de dormir ? Pas d'écran. Ensuite, au moment du coucher, tu peux prendre une petite tisane relaxante, voilà. Et au moment du coucher, du coup, les vignères éteintes, tu fermes les yeux et tu imagines un tableau tout blanc. Et ensuite, une fois que tu le visualises, tu imagines un petit point rouge au milieu du tableau. Donc là, tu te concentres sur le point rouge et là, tu fais ta demande à l'univers et tout ce que tu vas demander, tu vas le mettre dans ce point, comme si c'était un tunnel qui allait... Il te demande, tes intentions allaient passer dans ce point pour aller vers l'univers, en fait. Donc, j'imagine un tableau blanc avec un point rouge et toutes les demandes que j'ai, d'informations à avoir, par exemple, j'imagine que je les place sur ce point rouge. Voilà, tu vas faire une demande. Tu ne vas pas toutes les faire non. Ok, une à la fois. Exemple. Moi, je le fais avec mes guides. Mes guides, s'il vous plaît, pour cette nuit, j'aimerais voir qu'est-ce qui ferait que ma vie serait meilleure. Un autre jour, je pourrais dire, s'il vous plaît, mes guides, montrez-moi cette nuit, qu'est-ce qui serait bien pour mon évolution dans mon travail énergéticien. Un autre jour, qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à faire évoluer mon travail dans tel sens ou tel sens. Voilà, ou pour le couple, par exemple. Toujours une seule question. Comment je peux faire pour être plus heureux en amour, par exemple. Et ensuite, là, on envoie la demande à travers le tableau et puis on attend. Et on s'endort comme ça, en fait. On s'endort avec cette demande-là. D'accord. Donc, on fait la demande, on imagine le tableau, le point rouge. On place la demande sur le tableau et on attend. Puis là, de demander son chemin ou d'avoir des réponses. Voilà. Et on s'endort dans l'attente, avec l'intention de l'attente, pendant qu'on s'endort. En fait, ça va influencer notre sommeil, c'est ça ? Oui. Mais en fait, quand tu vas t'endormir, tu vas passer d'un état de sommeil profond. Et tu seras encore un petit peu dans... Enfin, il y aura le changement énergétique. Mais en même temps, tu seras dans l'attente. C'est-à-dire que tu auras plus de chances d'être conscient dans ton rêve. C'est-à-dire que si tu reçois des informations pendant le rêve, tu as plus de chances d'être conscient des informations que tu vas recevoir. D'accord. Donc, c'est que tu as plus de chances au réveil de ton souvenir. Ok. Ah oui, parce que notre conscience de veille, à ce moment-là, la conscience qu'on a quand on est réveillé, elle a émis une demande particulière, c'est ça ? Voilà. Et avant de t'endormir, tu peux noter sur un petit cahier, un bloc-notes que tu lasses à ta table d'écheveil. Tu fais ta demande. Tu fais ta demande, tu notes les jours, tel jour, telle demande. Deuxième jour, la même demande pendant cinq jours, par exemple, histoire de bien ouvrir son canal, en fait. Parce qu'au début, ça peut ne pas marcher la première fois, des fois ça marche rapidement et des fois ça ne marche pas rapidement. Donc, il faut peut-être cinq jours au moins. Est-ce que dans le cahier, on va noter les réponses aussi ou les rêves qu'on a... J'allais le dire. Ensuite, le lendemain, si tu as des réponses, ou si pendant la nuit tu te réveilles et que tu as des réponses, il faut que tu les notes. Il faut toujours avoir le petit bloc-notes à côté et une petite lampe de poche pour vite ensuite se rendormir. Mais après, à force de le faire, il y a vraiment une communication qui se crée avec les guides et avec l'univers. Ça devient vraiment un rituel. Moi, les nuits que je passe, on discute, on dialogue, je pose des questions. Des fois, j'ai des visions de mon avenir un petit peu. Et je vois les opportunités que je peux avoir et après j'ai un choix à faire. Je choisis ce qui est le mieux pour moi, selon mon évolution, de maintenant. Pas dans 10 ans, qu'est-ce que je serai ou dans 5 ans, non. Demain, après-demain ou dans un mois, est-ce que ça me conviendrait d'être dans cette voie ou pas ? Si oui, je prends. Si non, je ne prends pas. Je laisse cette idée pour plus tard. Je la note quand même. Ça, c'est une façon, parmi tant d'autres, de rêver. Et d'encourager le rêve. De rêver et d'avoir des réponses de ton âme, de ton guide. Je pense que... Est-ce que tu avais fini sur cet exercice ? Oui, sur le rêve de cet exercice, il est simple. Moi, je pense que pour rêver, justement, c'est important de mettre le côté spirituel en avant et pas juste le côté super concret du mental, création, stratégie. Ça, c'est la partie créer. Mais pour la partie rêver, je pense que c'est important de faire des demandes dans l'univers, d'avoir foi qui est quelque chose de plus grand que nous, qui est autre chose qu'on ne comprend pas, qui peut nous apporter des réponses. Et cet exercice qu'elle vous a donné, je vous encourage, si vous le sentez bien, si vous en avez envie, si ça vous tente, si vous avez envie de l'essayer, je vous encourage à l'appliquer. Pas juste à y penser, mais si vous sentez que ça vous parle, à l'appliquer. Par exemple, les demandes à l'univers, quand on fait une sorte de prière, on demande quelque chose et qu'après ça se réalise. Au début, moi, les premières fois que j'utilisais ça, je n'y croyais pas trop. Je me disais, mais c'est quoi ça ? Je vais demander un truc dans mes pensées et ça va arriver. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les choses. Et oui. Et à force d'essayer, en fait, j'ai fait des tests. À un moment, j'étais littéralement dans une optique de test. J'en ai parlé dans mon premier livre, journal d'un explorateur de la conscience, d'ailleurs. Et je faisais des tests, je faisais des demandes et je regardais celles qui apportaient des réponses et celles qui n'en apportaient pas. Et mes états d'esprit et comment ils influençaient les événements extérieurs. Maintenant, je ne suis plus dans cette optique. Il y a un moment où ça me passionnait. Est-ce que tu avais besoin de comprendre, de le savoir et puis de le faire, de le tester ? C'est ça. Maintenant, tu l'as fait, tu passes à autre chose. C'est ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Et quand je l'ai testé, ça a apporté des réponses. Et au fur et à mesure de faire des tests, à chaque fois que je fais une demande et que j'ai une réponse, ça devient un élément concret de ma réalité sur lequel je peux m'appuyer. Ça devient un truc intégré. C'est comme si on sollicite un circuit et il devient de plus en plus sollicité ou un canal. C'est un canal, oui. C'est ça. Comme tu as dit avec tes guides, ça devient un rituel. Tu le fais de plus en plus chaque jour et après, c'est de plus en plus facile. Oui, oui. Après, c'est un exercice que je viens d'avoir sur le clou. Si vous avez d'autres exemples, vous pouvez les mettre en commentaire et dire comment vous faites, vous, pour voir ce qui serait le mieux pour vous quand vous avez des idées que vous voulez appliquer dans la vie. Comment vous faites pour accéder à votre connaissance, on va dire, au-delà du mental, avec votre âme. En fait, on est complètement connecté à notre âme, c'est juste qu'on s'est coupé de cette connexion. Et le fait de, rien que de poser la question à votre âme et de lui demander son avis, on pouvait avoir des réponses comme ça, comme le pendule avec le corps. C'est clair. Le pendule avec le corps, c'est quand on veut savoir si une chose est bien ou pas pour nous, ou si on veut savoir si une chose va arriver aujourd'hui ou pas pour nous. En fait, on pose la question à notre corps, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller faire les courses au supermarché ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je dois aller voir telle personne ? Parce que j'en ai envie ou est-ce qu'il faudra attendre un autre jour ? Donc la réponse, ça sera soit oui, soit non. Donc il faudra s'attendre à oui ou à non, donc il faudra faire les questions, poser les questions en fonction. Questions fermées. Voilà, des questions fermées. Questions ouvertes, c'est celles qui laissent tous types de réponses, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est une question ouverte. Et les questions fermées, c'est celles où on répond oui ou non, peut-être, je ne sais pas, mais pas plus. C'est, par exemple, est-ce que tu veux faire ça ? Voilà, du coup, le corps sert de pendu, et puis vous faites une convention avec votre corps, vous lui demandez quel est mon oui et quel est mon non. Vous restez debout, vous fermez les yeux, les bras le long du corps, et vous demandez quel est mon oui. Et ensuite, le corps va se mettre à aller en avant ou en arrière. Quel est mon oui, s'il va en avant, c'est le oui, s'il va en arrière, c'est le non. Et comme ça, vous trouverez que, quand vous posez la question, est-ce que j'ai envie d'aller au supermarché aujourd'hui, est-ce que je vais le faire ? Est-ce que mon corps en a envie ? Si je vais en avant, c'est que c'est oui. Si je vais en arrière, c'est qu'aujourd'hui, non, il ne faut pas sortir. Du coup, pour reformuler, pour voir si j'ai bien compris, pour ton exercice, si on a des choix et qu'on aimerait avoir un autre avis que celui de nos pensées sur ces choix, on peut faire servir de notre corps qui bascule en avant ou en arrière, par exemple, voire gauche à droite, comme étant le pendule. Et du coup, pour ça, on se met debout tout droit et on dit, alors, quel est mon oui ? Donc, par exemple, admettons que le corps va en avant, ça veut dire qu'à partir de ce moment, à chaque fois que le corps est en avant pour répondre le jour même, ça voudrait dire que le corps dit oui, en fait. Et on pose la question et on regarde si ça dit oui ou non. Ça, c'est ce que l'âme veut, c'est directement la réponse de ton âme, en fait. Voilà, c'est une façon de savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Et par rapport à créer sa vie de rêve, par rapport à... on a dit, il faut savoir rêver, savoir créer. Si tu fais un rêve, que tu veux savoir si ce rêve, il est bon pour toi, parce que tu peux aussi adopter le rêve de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu vis avec ta grande sœur pendant 15 ans. Tout le temps, elle te parle de faire un bébé, faire un bébé, j'ai trop envie, j'ai trop envie. Du coup, en fait, tu es en train d'adopter son rêve parce qu'au bout d'un moment, toi, tu vas tester, tu vas l'avoir heureuse. Du coup, ça va aussi te toucher. Émotionnellement, tu vas aussi prendre son émotion positive parce qu'elle est heureuse. Et tu vas être heureuse pour elle jusqu'au jour où tu vas dire tiens, moi aussi, j'aimerais bien. Alors qu'au début, peut-être que ça ne t'aurait jamais effleuré l'esprit d'avoir un enfant, par exemple. Et adopter le rêve de quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être pas le tien. Tu ne peux pas aussi le savoir parce qu'au bout de certaines années, tu ne sais plus. Tu ne te poses pas la question. Oui, tu veux faire la distinction. Voilà, pour faire la distinction vraiment, vraiment. Tu n'en as ton âme. Est-ce que c'est mon rêve ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Oui ou non ? Donc, n'hésitez pas à le faire à répétition, plusieurs fois de suite, à plusieurs époques, enfin, à plusieurs moments de votre vie, comme ça, ça va vous aiguiller un peu. Voilà. Mais aussi, il y a des personnes qui disent, il y a des gens qui disent que la convention, il faut la faire chaque jour parce que le lendemain, ça peut changer. Le nom peut être derrière, le oui devant. Donc moi, quand je le fais, je refais tout le temps la convention. Je ne demande plus où est le oui et où est le non. Ah, oui, d'accord. Oui, il faut tout le temps demander où est le oui et où est le non. Chaque jour, enfin, pas toute la journée, mais à chaque fois que tu vas le faire, tu peux demander. Ok. Ça, c'est bien pour savoir qu'elle est en rêve. Oui, pas toute la journée, sinon on se pose que cette question en boucle toute la journée. Non, parce que si après tu fais l'exercice de la nuit où tu demandes et qu'ensuite tu bois, après tu te dis, mince, j'ai vu, j'ai pas vu, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que c'était... Voilà, on se pose souvent les questions parce qu'on n'a pas confiance. Après, voilà, là, tu peux utiliser le pendule, demander, est-ce que ce que j'ai vu cette nuit, c'est bon ou pas pour mon évolution ? Est-ce que ça ferait mon bonheur ? Et si ça diminue, c'est que voilà. Après, on le ressent au niveau du cœur. Si le cœur s'ouvre, c'est que c'est bon. Si on sent que le cœur, il se referme, ce n'est pas normal parce qu'on est énergie et l'énergie est ouverte. On a le corps ouvert, on a le chakra ouvert. Exactement. Donc si c'est fermé, c'est que ça ne circule pas, c'est qu'il y a un blocage, c'est que c'est pas bon. Et c'est pareil pour... Est-ce que tu as fini là-dessus ? Oui. C'est pareil pour créer aussi, pour passer à la phase de la création, pour matérialiser nos idées. Bah, moi, quand je veux créer quelque chose, je sens direct si c'est fluide ou si ça me ressemble en fait, ou si ça ne me ressemble pas. Et si ça ne me ressemble pas, je sens qu'il y a une espèce de fermeture au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Je sens une sensation différente au niveau de ma poitrine, entre les deux pectoraux. Et aussi au niveau du cerveau, je sens que c'est comme s'il y a un étau qui se resserre, ou que je suis en train de m'éloigner de moi. Mais par contre, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de créer quand même. Il faut que j'expérimente et que je me gourre un certain nombre de fois, jusqu'à ce que je sois bien sûr que ça ne me ressemble pas. Ce que tu peux faire aussi, c'est voir ce qui te fait vibrer. Tu fermes les yeux et tu te dis, voilà, tu t'imagines dans... Par exemple, tu veux savoir si c'était pour toi une maison avec des enfants. Imaginez, je reprends encore les gommes des enfants. Ou une piscine, ça peut être un jardin ou n'importe quoi. Là, tu fermes les yeux et tu rentres dans l'image. Tu fermes les yeux et tu fais la visualisation. Et puis tu te mets dans le jardin. Et là, tu essaies de ressentir physiquement est-ce que ça te fait du bien. Ouais, c'est utile comme point de vue. C'est simple, mais on ne pense pas forcément le faire. Non, on ne pense pas le faire. Et la majorité de personnes, et moi au début aussi, j'étais comme ça, on est fainé. C'est-à-dire, on ne veut même pas mettre 30 secondes pour faire ça. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est fou, ça. C'est fou, moi. Et pareil, moi, j'ai du mal pour... En fait, j'ai des facilités pour créer, pour me mettre au travail. Pour accomplir des énormes charges de travail dans des temps records. Ça, c'est pas folie, je ne sais pas comment tu fais. Moi non plus. Je sais, je m'entraîne. Mais par contre, pour savoir ce qui me fait vibrer, ou savoir dans quelle direction créer, j'y arrive quand même. Je passe du temps dessus. Mais ce n'est pas le truc sur lequel j'ai plus de facilité. Si j'avais des meilleures techniques, des meilleures stratégies pour créer, enfin pour savoir précisément ce dans quoi je dirigeais tous mes efforts, et imaginez tous les efforts que vous concentrez dans votre vie pour avoir peur. Vous êtes peut-être devenus des experts de la peur à force d'avoir peur chaque jour. Ou des experts de la colère à force d'être vénère chaque jour. Et à force d'avoir peur chaque jour, tous les jours, pendant plusieurs années, et bien vous êtes devenus trop balaises et vous avez atteint un haut niveau de peur. Tellement que vous faites peur aux têtes des fois. Ou pareil pour le doute. Des fois on doute même qu'on doute. Ou des fois on est en colère et on ne sait même plus pourquoi on est en colère. C'est juste la colère qui reste. C'est bien la méditation pour ça. Oui. Du coup, je pense que si tous ces efforts qu'on concentre dans la peur, dans le doute, dans la colère, ou qu'on concentre dans accomplir du travail, mais ce n'est pas vraiment nous, si on est concentré sur la chose qui nous permettrait vraiment de s'accomplir dans le monde, ce serait vraiment cool. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense qu'il faut savoir créer aussi. C'est bien de rêver, mais une fois qu'on a rêvé, on veut créer sa vie de rêve. On a fini de rêver, donc il faut la créer. Sinon c'est plus grand. Il faut savoir créer. Comment créer ? Chacun a sa façon de créer, de matérialiser ses rêves dans la vie matérielle, quoi. Il faut savoir aussi le faire. C'est bien d'aller voir un coach pour ça. C'est ça. Et pour apprendre à rêver et débloquer ce qui se passe dans votre esprit, c'est bien d'aller voir une énergéticienne. On se fait souvent la pub comme ça, mais c'est pas ce qu'on s'aime en fait. Oui. Pas de la vraie pub. Et du coup, comment créer ? Alors chaque personne a sa façon de créer. C'est important que tu repartes. Ouais. C'est ce que j'ai pu remarquer en fait. Il y en a qui créent en fonction des autres. C'est ça aussi. Parce que si tu as tes rêves, des fois tu peux finir par crier, mais tu ne crées plus tes rêves en fait. Tu es en train de créer ce que l'autre veut voir chez toi ou ce que l'autre attend de voir chez toi ou ce que l'autre attend que toi tu crées. Ouais, c'est fou. Ça peut dévier des fois. C'est fou ça. Comme par exemple quand on a, voilà, les étudiants, voilà, la majorité, ils ont leur bac. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ah ouais, mais je veux faire dentiste. En plus, si je fais dentiste, mon père il m'a dit va me payer tout le matériel. Voilà, son rêve, il est fichu parce qu'il ne sait même pas si c'est quoi son rêve. C'est ça, ça c'est les gens qui créent le rêve des autres en fait. C'est ça. Ça c'est quand les autres ils ont des projets pour nous en fait. C'est ça. C'est les parents qui décident, voilà, bien avant ta naissance, il y en a plein qui font ça. Ils décident, voilà, mon enfant il sera chirurgien, il sera dentiste, il sera médecin. À vous-même une seule conception. Voilà. À vous-même de savoir quel caractère il va avoir, quelle tête il va avoir, quelle énergie. Est-ce qu'il préfère crier ? Est-ce qu'il préfère être plus dans l'invention ou plus dans la création ? Plus dans le sport, enfin on ne sait pas. Voilà, peut-être dans l'action, peut-être pas. Ça va être un sportif, il ne va pas vouloir être artiste. Peut-être qu'il va tirer des cartes, il va être des oracles. Avant même que leur enfant soit dans les roues bignoles du père, ils décident de ce qui va être leur parcours professionnel. Genre l'enfant il va réussir comme ça. C'est pas de ne pas te modeler l'enfant. C'est pas... Je pense que la dernière génération s'est créée comme ça. Les parents qu'on laisse en fait, c'était ça en fait. Du coup là, on rentre dans une nouvelle ère. Ouais, c'est cool. C'est une ère où on peut davantage créer. Heureusement qu'il y a YouTube. Ouais, parce que comme ça on peut créer du contenu. Là, il faut le signaler et sinon on ne serait pas là en train de discuter avec nous. Ouais, je pense que c'est une bonne invention pour plein de personnes qui veulent lancer leur business ou bien laisser place à leur créativité à YouTube. C'est quelque chose de vraiment cool. Oui. Du coup, on en revient au sujet. Alors, pour la création. Toi, tiens... Tu veux des conseils pour créer de ma part ? Tu peux donner ma voie. Pour créer, moi ce que je conseillerais, c'est déjà de se mettre à l'action. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Maintenant, je suis beaucoup dans l'action et j'essaie de trouver un juste équilibre entre action et réflexion. Mais dans ma vie, j'ai passé de longs moments où j'étais surtout dans la réflexion. Notamment quand j'ai commencé à découvrir le développement personnel et la spiritualité. J'ai passé une phase où je ne faisais que penser. Je ne faisais que cogiter, je ne faisais que regarder des vidéos, m'informer, prendre des vidéos sur le sujet. Peut-être même... Enfin bon, il n'y avait pas de vidéos sur le sujet des pervers narcissiques. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Je sais qu'il y a aussi plein de gens qui sont là-dedans. Et ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à passer à l'action pour former votre vie de rêve. Parce que Krishnamurti disait, ce que nous sommes, le monde l'est. C'est logique. Si vous faites des actes avec la peur, vous allez... Enfin bon, tous les actes, tout ce que vous agissez, c'est un truc qui va du dedans vers le dehors. Et ça se matérialise dans le monde, qui est comme une terre fertile qui va donner ses fruits en fonction des actes qu'on y a semés. C'est ça la création. Et pour créer, je pense que si je peux vous donner un bon conseil, des fois, votre vie, elle n'est pas aussi cool que ce qu'on voit dans les vidéos de développement personnel. Des fois, la vie, c'est pas genre, t'es au Bahamas, c'est à l'heure qu'il y a des sous qui rentrent sur ton compte ou des choses comme ça. Des fois, on traverse des moments très durs. Des moments où on est en relation d'emprise, on n'a pas d'argent, on est au bas du gouffre, on n'a pas confiance en soi, on croit qu'on est une merde. Et concrètement, c'est ça. Et à ces moments-là, je trouve que c'est là que c'est le plus gros challenge pour créer. C'est pas quand tout va déjà à peu près bien et qu'il faut créer un truc qui va encore mieux. Mais c'est quand tout va très mal et qu'il faut créer un truc qui commence à aller un peu bien. Et c'est ça le plus gros challenge. Du coup, je vous invite, si vous êtes dans ce genre de situation, je vous invite à faire le premier pas et à mobiliser petit à petit toutes vos forces et vos ressources intérieures, toutes les ressources matérielles, les personnes, les amis, tout ce que vous avez, histoire de vous créer un cadre vraiment cool de vie, petit à petit. Où il peut se sentir bien, déjà. Ouais, en sécurité. En sécurité. D'abord, en sécurité physique, que personne ne va vous agresser. Et en sécurité émotionnelle, que personne ne va vous agresser émotionnellement aussi. Et petit à petit, une sécurité financière. Une fois que vous avez cette sécurité financière, essayez de trouver ce qui vous plaît, d'inventer vos rêves, de rêver justement. Et après, vous créez peut-être une sécurité financière en rapport avec vos rêves. Une fois que c'est fait, c'est bon, le monde vous appartient. Vous pouvez tout faire. C'est qu'il y a une sécurité financière à partir de vos rêves. Ouais, créer, par exemple. Essayez de trouver un truc qui vous plaît, qui vous plairait de faire, mais que vous êtes heureux quand vous le faites, que ça aide les autres personnes, mais que ça vous rapporte aussi des revenus. Même si ce n'est pas le truc. Même si ce n'est pas votre mission de vie. Même si ce n'est pas votre voie où vous vous dites « Ça y est, c'est mon truc, je sais que c'est ça. » Même si ce n'est pas ça. Mais que vous vous épanouissez quand même, que vous êtes fiers de ce que vous faites. C'est déjà bien. Parce que vous avez, à partir de ce moment-là, un moyen d'avoir des revenus, et de vous épanouir en même temps. Et après, vous avez aussi l'esprit libre pour chercher « Bon, maintenant que j'ai des revenus, que j'ai la sécurité financière, la sécurité émotionnelle, physique, peut-être même affective. Après, vous êtes libre, vous pouvez jouer. » Là, tu rends dans le vif du sujet parce que c'est ce qui concerne la majorité des personnes. C'est qu'elles pensent que ce qui les fait vibrer, leur passion, quand elles vont l'exercer, elles n'auront personne qui vont venir en... Il n'y aura pas de demande. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas de demande sur ce qu'ils vont proposer. Je passe par là aussi. Pourquoi ? Parce que c'est tellement simple pour eux d'exercer de leur passion. Ils se disent « Non, c'est trop simple. Personne ne va vouloir... » Les gens vont penser que je suis un charlatan. Les gens vont penser... En fait, vous êtes en train de penser à la place des gens. Ça, c'est la première chose à ne pas faire parce que... On vient tous au monde avec un don. On est fait pour créer. On est fait pour faire passer la communication. Chacun a ses capacités innées. Il ne faut pas vous dire que... Aujourd'hui, je suis énergéticienne. Je le sens depuis que je suis toute petite que je l'ai, que j'ai du magnétisme. Pendant des années, j'ai fait de l'estéchi, j'ai travaillé dans une animalerie. Enfin, j'ai essayé pas mal de trucs. Dans un prêt à portée pour homme, j'ai fait pas mal de trucs. Mais un jour, je me suis dit « Voilà, stop. Je veux faire ça parce que j'aime ça, parce que je sais que je peux le faire. » Et bon, on a quand même mis des bâtons dans les roues. Aussi, mon mental a beaucoup joué sur ma décision d'être énergéticienne. Parce que je me suis posé des milliards de questions. Ah ouais, moi aussi. Un jour, j'ai compris. Toujours parce que je suis connectée avec les guides où les guides m'ont dit, il y aura toujours des gens pour n'importe quel domaine que ce soit. Il y aura toujours des gens qui vont venir vers toi pour que tu les aides dans l'énergie, pour que tu les aides dans le coaching, pour que tu les aides à tailler leur jardin, pour que tu ailles tailler leurs animaux. Enfin, il y a de tout. Et tout le monde a besoin de tout le monde, en fait. C'est clair. Il ne faut pas se bloquer, se dire « Non, ce n'est pas fait pour moi, personne ne va rien dire. » Le marché est déjà saturé. Le marché est saturé. Non, non, non. Ça, il faut oublier tout de suite. Exact. Parce que là, c'est vous-même, en fait, qui êtes en train de vous juger. Et c'est la pire des choses. Se juger, c'est vraiment la pire des choses. Parce que si vous faites ça, vous n'allez plus craindre du tout à ce moment. Vous allez rester entre le rêve et l'auto-sabotage. Il ne va rien se passer d'autre. Donc, allez-y, foncez. Créer ce dont vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait gibrer. Et puis, il faut être vraiment dans l'acceptation. Et si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, essayez de vous créer d'abord une sécurité. Et enfin, moi, c'est le conseil que je donnerais. Si jamais vous avez du mal à vous débloquer et à laisser libre cours à votre créativité, essayez d'abord de vous créer une sécurité qui va déjà bien. genre que vous n'avez pas besoin du résultat de votre création pour aller bien, vous voyez. Comme ça, vous n'allez plus créer dans l'optique d'avoir un résultat précis. Et vous avez déjà ce qu'il vous faut pour être bien. Déjà assez d'argent, un toit, des amis. Et que vous ne créez pas juste dans le but d'avoir de l'argent ou des amis. Et une fois que vous avez déjà ça, votre esprit est déjà plus libre. Et il y a moins de barrières, il y a moins d'urgence, il y a moins de pression. Donc vous allez pouvoir créer plus facilement. Et toi Stan, alors est-ce que tu penses que tu as créé ta vie de rêve ou est-ce que tu n'as pas fini de rêver ? Les deux. J'ai bien avancé dans la création de ma vie de rêve. J'ai commencé en 2015 à vouloir créer ma vie de rêve. Enfin, déjà plus petit que ça. Quand je me suis évadé de chez ma mère, quand je suis parti de son donjon et les fics, je vous ai raconté ça dans des précédentes vidéos. Mais j'ai commencé à m'impliquer concrètement dans le développement personnel, dans mon développement personnel à moi, en 2015. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rêver et à me dire, ouais, mais en fait, c'est possible d'avoir une vie cool. C'est possible. Avant, je ne croyais pas que c'était possible. Je croyais que ma vie, c'était juste trouver le CDI le moins pourri possible, en fait. Alors que non, en fait, c'est possible d'avoir une vie vraiment cool. Et j'ai décidé que j'allais y croire. Et j'ai commencé à travailler chaque jour, un peu, pour avancer dans cette vie de rêve. J'ai alterné entre du travail, travailler sur moi, et travailler en manifestant des actions, en mettant en place une stratégie, en me concentrant pour travailler, justement. Et je pense que non, je n'ai pas fini de créer ma vie de rêve. J'ai bien avancé dedans, parce que j'ai un métier que j'aime, j'ai une super chérie. Et j'aime bien plein d'autres choses dans ma vie, mais j'ai encore plein d'autres choses à créer, plein d'autres choses à rêver, plein de changements à faire. D'ailleurs, si vous suivez encore ma chaîne YouTube, vous le verrez sur de nombreux points, les changements que je vais faire dans ma vie. Je pense même que ça sera créer des voyages, des voyages avec d'autres personnes, ou des voyages sur le thème du coaching et tout. Mais bon, style retraite spirituelle, mais bon, c'est juste un rêve qui gère, un petit spermatozoïde qui s'est enfoncé dans mon cerveau, et qui va donner un bébé, une idée. Et toi, est-ce que tu as créé ta vie de rêve ? Depuis que j'ai déménagé, et que je suis dans cette maison, je pense que j'ai accompli la quasi-totalité de ce rêve, en fait. Waouh ! Génial ! Déjà, j'ai changé de pays, donc je suis venue en France, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis trouvée moi, en fait, qui je suis vraiment. J'ai trouvé... Je sais de quoi je suis capable, je sais donc qui je suis. Et malgré que chaque jour, j'en apprends un petit peu plus sur moi, mais je suis plus fixée, j'ai plus confiance en moi. Donc... Je suis protégée aussi, on ne peut pas m'atteindre facilement. Oui, c'est quelque chose... Enfin, j'ai travaillé dessus. Donc le Reiki m'a beaucoup aidée aussi pour ça. J'ai rencontré pas mal de personnes, je me suis fait beaucoup d'annies grâce au Reiki. C'est une grande communauté de gens très sympas, très... Très spirituelle, mais dans le bon jugement, très ancrée aussi. Et j'ai rencontré mon chéri, avec qui je partage ma vie, des bons moments, qu'est-ce que je peux demander de plus ? J'ai ma maison maintenant, enfin, on a notre maison maintenant, avec un grand jardin, voilà, un grand cabinet que vous... Enfin, je ne sais pas si Stan l'a posté des photos, mais bon, peut-être il va le faire. Des vidéos, mais... Vous pourrez voir dans cette vidéo, d'ailleurs. Voilà, vous verrez dans cette vidéo, là, dans notre cabinet, avec le bureau, enfin, notre côté soirée. Là, on a fait un petit côté avec une ambiance pour les soirées Reiki, quand on va faire des échanges de Reiki, des partages Reiki, ou des soirées rencontres entre thérapeutes, ou entre personnes un petit peu éveillées, spirituelles, voilà, il y aura un petit peu de tout. Et voilà, j'ai tout ce que je veux. Là, je le souhaite, alors, dans ma vie future, passer mon quatrième degré, de Reiki, être... Ou à faire des initiations Reiki, après, justement. Voilà, être enseignante et pouvoir initier d'autres personnes assez énergiques et magnifiques. Et puis, après ça, faire un bébé, voilà. Ou pas, voilà. Ce qui est bon pour mon évolution, il faut être dans l'acceptation. Et toujours le cœur ouvert. Merci, ma chérie, pour ces conseils. Voilà. Bah, sur ce, les amis, je pense qu'on va conclure cette vidéo. C'est ce que tu en penses ? Oui, voilà. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à dire. Donc, la vidéo, elle peut durer 4 heures. Autant s'arrêter là, maintenant. Et si vous avez des questions, des commentaires à nous faire, des suggestions pour d'autres vidéos, des idées, dans les commentaires, vous avez la place pour tout écrire. N'hésitez pas à balancer des commentaires. Pas trop long les commentaires, hein. Non, je vais décrire. Ouais, c'est clair. Si on a beaucoup trop long, on ne pourra pas tous les lire. Mais non, c'est une blague. Oui, c'était une blague. Non, parce qu'il y a des personnes un peu susceptibles, quand même. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. D'accord, les amis. Elle l'a dit. Noelia a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les nouvelles vidéos ou aussi concernant le travail de Noelia. Si vous aimez bien sa personne ou aussi ce qu'elle partage dans cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à aller faire un tour sur son blog, son site internet où il y a un côté blog avec des articles sur le Reiki, sur l'énergie éthique. Donc, si vous vous intéressez à la vision de l'énergie éthique des choses, à la spiritualité, la canalisation, tout ça, il y a plein d'articles là-dessus. Il y a plein de choses dessus sur son site. Vous pourrez vous abonner à la newsletter si vous le souhaitez ou bien vous pouvez retrouver son travail sur Facebook, sur sa page Facebook. Il y a le lien dans la description de tout ça. Vous avez juste à regarder dans la description. Il y a tout. Sur ce, les amis, je suis heureux de vous avoir présenté ma chérie et heureux de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une très belle vie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501